bon après midi messieurs olivier niungeko vous êtes sélectionneur de l'équipe nationale on vous donne la bienvenue dans notre émission talk hot 257 et c'est vrai que je suis sélectionneur de l'équipe nationale inamba de burundi c'est la première sélection après au moins une année que je viens de faire et je pense que je ferai une bonne sélection pour pouvoir justement voir si on peut et faire quelque chose dans ce match contre le sénégal merci beaucoup vous êtes également un ancien joueur de l'équipe nationale vous étiez attaquant au numéro 1 et vous étiez très fort à la tête vous avez été entraîneur aussi dans plusieurs équipes comme atlético et non si je me trompe pas flambeau de l'espardin et vous avez gagné un championnat national vous avez gagné aussi couple de présidents si je me trompe pas et aujourd'hui alors l'équipe nationale est dans votre main après plusieurs années étant comme coach à joie qu'est ce que vous moi qu'est ce que vous vous nous promet pour ce match de ce samedi bon c'est vrai ce que je venais de dire j'ai entraîné pas mal d'équipe ici au burundi et avant j'étais joué comme dit de l'équipe nationale junior qui est arrivé au qatar en coupe du monde et c'est ça on a fait vraiment des merveilles dans notre état et j'ai été aussi joueur de vitalo et en tant qu'entraîneur j'ai passé au club atlético avec les joueurs comme digary qui est maintenant belgique et après atlético je suis allé en europe un tout petit peu et de mon retour j'ai entraîné l'équipe l'idéalidique et qu'on a remporté avec avec cette équipe la coupe du président la première coupe du président et après j'ai été entraîneur aussi de flambeau de l'est qui qui est une équipe de ruigui et j'ai rapporté la la coupe primus league c'était la première fois que l'équipe de l'intérêt du pays qui 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 venait de remporter cette coupe et en tant qu'entraîneur de l'équipe nationale j'ai été depuis 2005 j'étais quand même d'entraîner à juin ce n'est qu'en 2013 que je suis allé avec l'équipe et des seniors jouer un match amical contre le kenya en tant qu'entraîneur principal et après kenya on est allé aussi en tanzanie ils avaient une fête et je dirais qui réunissait les la tanzanie et le zanzibar aussi on a gagné on a pris en portée une victoire vraiment écrasante 3-0 c'était non c'est ça bon maintenant je viens de prendre l'équipe nationale des seniors comme je dis c'est pas la première fois et les joueurs avec qui on est ensemble on est on est habitué parmi et je les ai entraînés pour ce match de samedi et quand je vois les entraînements qu'ils sont en train de faire je vois qu'ils s'y mettent beaucoup parce qu'ils n'ont pas marre de jouer ils ont la maturité ils ont joué depuis et et aussi ce match sera très important pour eux on compte remporter ces trois points pour pouvoir justement voir si on peut et se qualifier comme deuxième meilleur et on fera tout pour justement ce match exactement vous parlez de vous qualifier comme deuxième meilleur alors on sait qu'il y a pas mal d'équipes qui ont qui ont déjà plus de points plus que nous il y a il y a mauritanie qui a huit il y a il y a benna il y a ouganda il y a centrafrique ils sont deuxième mais ils sont devant nous est ce que vous vous ne croyez pas que vous allez jouer pour pour récupérer une bonne place dans le classement ou est-ce que vous êtes vraiment optimiste que nous allons gagner ce match dire aussi en tant qu'entraîneur optimiste oui je dois être optimiste parce que voir les joueurs qu'on a ce sont des joueurs vraiment des bons joueurs même les entre tous les entraîneurs qui passent ici dit vraiment le Burundi ils sont des bons joueurs mais je veux voir justement qu'est ce qui nous manque pour arriver justement à faire un match jouer la canne tout ça ce sont des choses qu'on est en train de construire pour pouvoir justement voir combien on peut faire mieux et on a joué le match contre le Sénégal au match aller on a vu l'équipe de Sénégal on avait on avait dans son match on avait 80% des joueurs locaux maintenant c'est presque 100% des joueurs qui viennent de l'extérieur c'est pour cela que je dis je reste optimiste et je pense qu'on va faire un bon résultat ici et si on fait un bon résultat ici on aura 9 points 9 points on pourra quand même dire ça ne sera pas fini mais on aura quand même vu qu'on peut faire mieux si on gagne contre le Sénégal au Niger ils vont jouer contre la Namibie et on sera devant eux je pense que là on peut aussi on les a vu ici on peut fermer de toute façon moi je suis vraiment confiant dans mes joueurs Est-ce que les joueurs ne seront pas négatifs sur ce match puisque nous avons perdu deux derniers matchs qu'on a joué à domicile notamment contre le Congo et contre la Namibie ? Non être décis on a perdu contre le Congo mais c'est dans le cadre de l'éliminatoire de la coupe du monde mais on a perdu ici mais chez eux on a fait des bouts partout il fallait voir ils ont vraiment fait un grand match un grand match et aussi il se dit mais on a joué contre le Grand Congo pourquoi avec le Sénégal la Namibie ici on a perdu vraiment vraiment je ne vais même pas les rappeler de ce match parce qu'ils ont été décis c'est pour cela il faut relever le défi avec ce match contre le Sénégal et vraiment je suis confiant parce que voir comment leur comportement deux jours avant le match je me dis mais ils vont faire quelque chose vraiment de meilleur Merci beaucoup maintenant je vais que vous nous parlez en paix de ces joueurs qui sont de retour dans l'équipe nationale comme Gamma et Manu il a été puni par l'ancien et entraîneur cela montre que vous n'étiez pas peut-être d'accord avec cette sanction maintenant il est de retour dans l'équipe nationale qu'est-ce que vous parlez de ça ? Mais je parle tu sais l'entraîneur avec la discipline moi aussi avec la discipline ça ne pardonne pas mais quelques fois je me dis il faut avoir un sens de pardonner je me dis Ngama il nous a fait quelque chose de bien à Seychelles il nous a fait quelque chose de bien contre l'ONIG c'est pour cela que je dis mais il est au Rwanda on l'a appelé pour quand même donner une seconde chance mais malheureusement pour lui il est ici il a pris la maladie de la malaria bah tu vois c'est comme ça c'est pas dire qu'un Gamma a été exclu seulement mais tu peux venir avoir d'autres problèmes moi je suis quelqu'un qui est optimiste et qui ne veut pas des choses dans le mauvais côté je me dis non quelques fois il faut appeler quelqu'un pour lui donner une seconde chance dans la vie Lodi m'avoue qu'on sera dans l'équipe ? Lodi m'avoue que lui aussi il s'est blessé au cours des entraînements et il ne serait pas parmi les joueurs sélectionnés ok il y a aussi le retour de bon c'est pas retour mais il y a Selemani qui est parmi les joueurs sélectionnés et on sait qu'il n'a pas d'équipe pour le moment et est-ce que vous croyez qu'il sera au top puisqu'il avait laissé en saison au cours ? Oui comme vous dites moi j'ai parlé avec lui je ne sais pas où s'est venu ces choses dit qu'il n'a pas d'équipe moi quand il était à Suède il m'a téléphoné il m'a contacté il m'a dit ok je suis en train de faire des entraînements dans une équipe et qui a été bonne c'est une ville de la Siouette une grande ville il a une équipe de la deuxième division qu'il s'entraîné et quand je vois les entraînements je dis mais on m'a dit que tu ne t'entraînes pas mais je vois que tu es quand même au top et voir le joueur comme Selemani c'est pas pour rien qu'on l'a choisi comme capitaine de l'équipe ça veut dire ce que ça veut dire parce qu'il est quelqu'un il est quelqu'un pour réunir justement ces joueurs pour faire quelque chose de bien c'est pour cela vraiment je dis peut-être les gens ils ont entendu des ondes dit mais sur le terrain il faut voir exactement en parlant des joueurs il y a le dernier match il y avait il y avait un joueur qui avait été sélectionné après 5 ans on parle de Diggary Dawashindze aujourd'hui il n'est pas dans les joueurs sélectionnés alors c'est dû à quoi c'est mais tu sais le Diggary c'est vrai qu'on l'a sélectionné la fois passé parce que c'était un joueur qui expérimentait comme Selemani quand je les entraînais en tant qu'ECAD ils étaient ensemble et quand on a été éliminé contre l'équipe bulkinabés je me dis Diggary c'est un bon joueur mais ces derniers temps il a eu beaucoup de blessures même quand il est venu ici on a fait un entraînement en Namibie il a pris aussi un coup je me dis peut-être que bon c'est ça c'est à partir du soleil parce que chez eux il fait froid mais je ne sais pas s'il s'est remis de sa blessure mais c'est quelqu'un qui a vraiment et qui est bon joueur je l'ai entraîné à Atletico c'était un joueur qui marquait beaucoup de billes qui pouvait faire la différence contre une équipe comme Vitalo mais maintenant la ma chance lui est tombé d'ici avec les blessures tu sais le football ça ne pardonne pas quoi oui c'est vrai vous êtes quelqu'un de très franc alors j'aimerais qu'on termine avec cette question est-ce que vous n'allez pas jouer plus pour gagner pour influencer disons la fédération burundaise du football pour qu'ils vous gardent comme le coach principal de l'équipe oui ça bien sûr on doit on doit faire quelque chose pour voir justement que nous aussi les entraîneurs bondés peuvent faire quelque chose et pas seulement les blancs on les a montré quand je suis parti avec l'équipe en Tanzanie au Kenya on a vu qu'on peut faire quelque chose mais je ne sais pas pour les pousser à faire ça il faut qu'on gagne les joueurs sont conscients il faut qu'on gagne si on pouvait gagner contre le Sénégal de toutes les façons je me dis ça va être automatique ça va remplir quand même le CV je suis peut-être le premier et avoir les anciens d'Indie et autres et Dominique mais je me dis si je pouvais faire ça et les autres on pouvait ouvrir le chemin aussi pour nous les entraîner le bondi parce que les stages qu'on fait c'est le même qu'on fait en Europe c'est le même qu'on fait en Afrique c'est à dire il n'y a pas de plus plus que nous seulement je ne sais pas comme on dit Jésus même a été chez lui c'est peut-être réaliser ça mais il faut pouvoir justifier par un bon résultat pour ce match contre le Sénégal merci beaucoup on vous remercie on vous souhaite bonne chance pour samedi merci beaucoup